Il y a des voitures qui passent de ce côté, des voitures qui passent devant, des voitures qui passent derrière. Essayez de la tente d'auto en pleine ville, on verra bien ce que ça donne. L'aventure c'est bien, mais quand il fait beau ! Et bonjour ! Nouvelle semaine, nouvelle vidéo ! Nouvelle ambiance ! Nous ne sommes pas en Bretagne, mais pas loin. On se rapproche de la mer, de l'océan. On se rapproche de l'océan et donc on est dans le nord de l'Espagne. Et là pour le moment on est avec les moutons, mais après on t'emmène dans une super randonnée, où il y a plein de trucs intéressants à voir au niveau géologie. Donc je pense que ça va être chouette ! C'est parti ! Tu neiges, mais moi j'ai réussi à la toucher plein de fois ! Allez en voiture, on laisse les moutons, on ne va pas pouvoir les manger ceux-là ! Allez go ! C'est pas beau quand même ! Toi ça ne te dérange pas ? Moi ça ne me dérange pas trop ce truc ! C'est parce que tu n'as pas fait la Bretagne ! Moi j'ai fait 4 ans de Bretagne, je sais que ça c'est la pluie ! Tu n'as pas l'impression qu'il pleut, mais tu es trempé quand même ! Elle, elle ne connaît pas, elle est venue 15 jours en Bretagne ! Concarneau ! Il a fait beau ! Un soleil, un ciel bleu, mais comme jamais ! Il a fait méga beau ! On vient d'arriver dans la ville de Zumaya ! Je ne sais pas si ça se dit comme ça ! Désolé les Zumayens ! Au premier abord, elle est très très jolie cette ville ! T'as un petit port, t'as plein de ponts, et elle a l'air super bien foutue ! C'est-à-dire que t'as des parkings un petit peu pour tout le monde ! Et tu choisis ton parking en fonction de ce que tu veux faire ! Allez ! Bon, les préparations ! On n'oublie pas les kawais ! Vous avez les kawais, pantalon de kawais, mon kawais il est dedans, ton kawais il est là, tout le monde a les kawais ! Le problème ça va être les chaussures ! Paru pour la rando ? Ouais ! T'as la classe toi hein ! Classe ! Ça n'a même pas commencé qu'on sort déjà les kawais ! Changement d'ambiance on t'as dit ! Allez monte ! Oh yes ! On est sur le bateau ? Ça te plait ? On est sur le bateau ? Ouais ! Cool ? Ouais ! Et après on va marcher un peu ! T'es prêt ? Tiens, amène ça à table sans le renverser hein ! Tu le tiens bien ! Gracias ! Allez t'emmènes ça ! Et allez moi j'emmène ça ! Bonne la tortilla ? Très bonne ! Très bonne ! Ça c'est de la rando qui démarre fort hein ! Sportif hein la rando ! C'est de la ministre ! Allez ! Ambiance pluvieuse pour la rando ! On va voir devant le château comme il est beau ! Alors là on vient d'arriver à la balade de Flich et Flich c'est un site géologique mondialement connu ! Parce qu'en fait tu vois tout ce qui s'est passé dans le passé, toutes les périodes ! Donc chaque strate qu'on va voir représente une période du passé ! Et en fait avant il y a des milliards et des millions et des milliards et des millions d'années ! C'était sous l'eau ! Puis après il y a eu l'érection des Pyrénées ! Ce qui a fait qu'il y a les plaques tectoniques qui se sont un petit peu rentrées dedans ! Et en fait qui ont remonté ! Ce qui fait que les strates c'est assez exceptionnel ! Elles sont dans le sens de la verticale ! J'espère que tu as bien compris mon explication qui est simplifiée ! Sinon tu vas sur Wikipédia tu tapes Flich ! Et peut-être qu'avec des dessins ça sera un petit peu plus simple pour que tu comprennes ! Et en l'occurrence on va voir les traces de l'impact de la météorite qui a tué tous les dinosaures à l'époque ! Ça va le cosmonaute ? Il fait beau hein ! C'était un bon moment hein ! C'est là où tu vois la trace de la météorite ! C'est toute la base ! Ça correspond à cette trace là ! Voilà c'est la trace là noire ! Et en fait c'est les poussières de l'impact de la météorite ! Qui a fait qu'il y a eu l'instruction des dinosaures ! C'est tout de fou quand même ! Ah ouais c'est fou ! C'est tout de fou ! Toujours pas gêné par la pluie ? Ça va ! Non ça va ça te gêne pas toi ? Là maintenant je transpire de l'intérieur et je suis trempée de l'extérieur tout va bien ! Et là tu comprends pourquoi les bretons vous aimez aller au bar ! Peut-être qu'on va se trouver le bar après quand même ! Ouais y'a des chances hein ! Mais en tout cas la balade elle est ouf hein ! C'est très très beau ! Et là on est qu'au début ! Allez allez on marche ! T'arrêtes de parler toi un peu poulette là ! Ça va devant là ? Tu as ton rythme là hein ! C'est ça ? On t'attend ! Cocolates ! Cocolates ! Le raisin ! Non non le mange pas il est pas mûr ! Allez ! C'est rigolo de ces vignes hein ! Raisin ! Raisin ! On commence à avoir le beau temps ! Ça va être parfait ! On a bien fait de le faire ! Les cailloux de là-bas c'est 110 millions d'années Et là 60 millions d'années là-bas ! Il y a été un cunt d' senin. Alors jeAL Clear Canadian... Je sais qu'on s'encarquera. COUCHE RE-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA-TA. J'ai repris... Le tourne du thé... 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 ... Le tourne du thé. Bon on va essayer de ne pas se faire coincé par la marée En plus je n'ai plus de batterie pour le filmer si on est coincé par la marée Alors ça foutrait les boules Tu as vu un poisson ? Ah ouais, là c'est les crevettes Allez, on arrive au bout de cette balade, un peu boss final de l'escalade Ah c'est chaud, mais franchement magnifique Bon on finit en bateau, on va retrouver ta Lula Et on prépare un bivouac un peu insolite là, non ? Ouais, à peine Ce soir c'est resto Bon, après cette grosse balade, on se retrouve à faire un bivouac un peu insolite Je te montre, on est en pleine ville Qu'est-ce qu'il y a ? Je disais qu'on dort en pleine ville ce soir Eh oui, c'est vrai que c'est pas ce qu'on préfère Mais on a pu aller au resto, la ville elle est trop chouette Voilà, on essaie de la tente de toi en pleine ville On verra bien ce que ça donne Alors je dois dire que le problème principal Je sais pas si tu vois où on est Il y a des voitures qui passent de ce côté Des voitures qui passent devant, des voitures qui passent derrière Donc là tu peux pas vraiment ni faire pipi, ni faire caca Enfin c'est un peu une mission quand même Et je dois dire que c'est vraiment le gros désavantage par rapport à un camion Je sais pas si on va bien dormir et tout ça Là grosso modo, c'est un peu une expérience Mais on se dit que pour notre deuxième voyage Il y a des fois où on va être amené à devoir le faire Donc on tente On essaye Oh la lumière bouge en ville au fin fond du port Ça fait un peu rotin quand même C'est un peu... Je retourne Il y a quand même 2-3 avantages là On est en ville mais ça va, c'est pas trop bruyant À part les jeunes qui gueulent Ça va pas te rassurer toi Moi je pense que je vais pas dormir Mais de toute façon déjà je pique Même en pleine montagne je peux psychoter Donc ça va pas être vraiment différent Tente de toi en pleine ville Essaye 1,1€ Bonne nuit Bonne nuit Sexy Ça fait une ambiance ça Au fin fond des conteneurs du port de la vieille ville Une ambiance avec les enfants Ça fait une ambiance quand même La petite alarme du pêcheur On entend par le maître non ? Et celle-là On peut nous sauver Ouais Et bonjour 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 Et bonjour On a bien dormi ? Oui Eh ben il fait moche Voilà je crois que c'est parce qu'on a dormi dans la ville qu'il fait moche On vient de ce chantier un peu Ouais c'est un peu le... Ouais c'est un peu... Le chantier Ouais c'est le chantier C'est un peu... Au revoir Ouais c'est un peu C'est parti. On n'est plus au store. Il faut le camping en ville. On est vraiment sur un parking. Je dois dire quand même que le store, il nous change la vie. Si tu le cherches, on l'a pris sur Euro44 Parts. Bon allez, petit déjeuner maintenant. On est à l'abri, on est maquillé, on est tout belle. Alors je dois dire quand même, une chose avant qu'on fasse ce petit déjeuner, c'était une femme. Le mieux, c'est d'avoir un piste debout. Parce que quand tu es dans des endroits comme ça, tu ne peux pas forcément t'accroupir entre deux voitures. Parce que là, elles sont habitées les voitures. Donc si tu as un petit piste debout, un pipi debout, je ne sais pas trop comment ça se dit. C'est très pratique. Petit déjeuner maintenant. Café ? Oui, café. Bon, en tout cas, ici, santé, c'était top parce que la ville, quand même, elle est vraiment très très chouette. Donc si tu as un van, tu peux venir ici. Et si tu as un 4x4, on a aussi, on a vu un autre spot, on a vu le spot là-haut de la balade. Mais on avait vraiment envie de tenter l'expérience en ville. Et là, le lieu était bien adapté. En plus, on a eu la douche chaude. On a réussi à gratter une douche au port. Désolée de ne pas le dire, alors on ne le dit pas. Mais si tu vas gratter gentiment avec les enfants, tu peux avoir une douche. Ça, c'était cool. Et puis le resto, ça nous a fait la balade du soir. Enfin, voilà. Et du coup, c'est vrai que dans cette ville, donc c'est Azumaya. Azumaya. Eh bien, c'est pas mal. C'est pas mal. Vraiment, ça vaut le détour. C'est une ville qui vaut le détour. Je pense que pour le moment, c'est ma ville coup de cœur de ce road trip, c'est ici. Il pleut super fort. Oui, il pleut là. Il pleut super fort. On est bien sur notre store. Bon, le plan du jour, on va quitter cet endroit. On hésite entre faire un peu des pistes, mais si c'est de la gadoue et tout, ça peut être un peu foireux. Où aller faire un peu tous les petits villages de pêcheurs, les plages et tout. On va aller à la plage, c'est un temps idéal, là, non ? Ah, là, c'est parfait. Qu'en penses-tu ? On va bronzer, Mathis ? On va se baigner. De toute façon, ils s'en foutent. Mais regarde, on est déjà en train de se baigner. Ouais, ben, tu te baignes pas trop, tu vas te faire engueuler par le patronne. Il y a un bout de ciel bleu, là. Franchement, ça me dérange pas, le mont béton. Moi, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Je dois avoir des origines bretonnes. Allez, on quitte le spot. Spot de rêve, hein ? Non, mais c'était cool, en vrai. Par contre, il y avait quand même un, deux, trois, quatre, quatre camions camping-car, petits camions, gros camions. On en a vu aucun. C'est celui d'à côté qui nous a dit « Bonanotte ! » hier soir. Voilà, en fait, moi, je trouve ça fou parce que quand on est en pleine nature et qu'on est sur les pistes et tout, on rencontre des gens, les gens, ils se parlent, ils se font un apéro et tout, et c'est trop cool. Là, on était sur un parking. On a passé quand même un petit bout de temps. On n'a vu personne. Tout de fou. Première mission, trouver un spot pour aller aux toilettes. Parce que c'est bien de dormir en ville. Et là, on a besoin d'un peu de nature, on va dire ça comme ça. C'est magique. Et c'est pas la pleine nature. Mes petites poses comme si c'était en pleine nature. On cherche un coin pour manger. Là, il y a un resto, je sais, derrière. Et la patronne, ça y est, elle commence à dire quoi, là ? Il pleut. Eh oui, ça y est, je croyais que c'était pas un problème, la pluie, là, jusqu'à maintenant. Mais quand on marche, on s'assoit pas, mais là, je suis fatiguée. Bon, eh ben, on va manger là. C'est moche, mais quitte à rester loin de la nature, pour cette vidéo, on reste dans des endroits bien moches. On te montre que, voilà, on n'a pas toujours le spot instagramable, parfait, bord de l'eau, bord de plage, on va en avoir. Mais sur la côte, c'est pas toujours facile de trouver des spots paradisiaques. Eh ben là, c'est pas paradisiaque. Tadam ! Voilà la réalité du voyage. La réalité, c'est ça. C'est que là, on mange sous la pluie, devant une usine désaffectée, avec une pseudo-vumeur derrière, mais pseudo-vumeur. C'est moins fun. La pluie, quoi. Là, on se prend un peu tout dans la gueule, quand même, hein ? Il y en a marre de la pluie, hein ? Demain, ils annoncent que ça s'arrête, mais ils annoncent que ça dure toute la journée, aussi. Là, on voit que ça tombe, là, hein ? Non, mais c'est que de moi, moi, je serais allée au restaurant, quand même. Du coup, si on était allé au restaurant, tu vois, la pluie, ça ne me dérangeait pas. Tu as vu comme ça tombe, devant, là ? Allez, tu fais à manger, si tu as mangé, comment ? J'ai qu'on s'en aille, quoi. Oh, je m'en urgence. Alors, la pluie. Oh, sa mère, hein. Regarde comme c'est beau, Benoît, derrière toi. Magnifique. On va aller se manger des petits pains, avec des petits bouts de jambon dedans, dans un bar, au chaud. Voilà. L'aventure, c'est bien, mais quand il fait beau, là, moi, j'en ai marre de la pluie. Regarde ! Enfin ! Oh, là, là, regarde cette pluie, là-bas. Regarde comme c'est magnifique. Là ? Oh, c'est la merde, hein, moi. J'en ai ras-le-bol, là. Ah, punaise ! Voilà ! Trempé ! Je le savais ! Je l'avais dit ! Et voilà ! Allez, on met les options. Chauffage, HI, ça veut dire à fond. Fauteuil chauffant, HI, ça veut dire à fond. On passe en mode séchage. Allez, on va se chercher un petit, un mini-bar. Parce que l'avantage de la ville, quand même, c'est qu'il y a des petits bars. Ouais, il y a un resto, là. À 14h, on peut commencer à manger, quoi. Moi, j'ai faim, là. J'ai faim, j'en ai marre. On se casse. En Roumanie, tu peux manger à l'heure que tu veux, de 6h du matin. T'asso, le petit-déjeuner, c'est la saucisse. Ah, ouais, le petit-déjeuner, c'est des saucisses. Ah, c'est vécinérant, les petits... À 14h, là, 14h, là. Tu m'as regardé, les dernières... 14h, quoi. Ouais, parking. Toujours la ville. Une autre, hein, bien sûr. Une autre ville. Ça fait un moment qu'on cherche un endroit pour manger, c'est un peu l'enfer. Soit c'est fermé, soit ça ouvre pas encore, et ça ouvre dans 6h. Soit c'est la fête du fromage, et t'as pas compris que c'était la fête du fromage. Parce qu'on est tombé dans un truc, moi, je suis persuadé que c'était la fête du fromage. Elle est allée voir, mais elle dit que non. Ce matin, il fait n'importe quoi. Il a faim, donc il fait que râler. À table. On va essayer de trouver quelque chose. Il a fait n'importe quoi. Et nous, il y a trop à acheter. C'est bon. Regarde ce qu'il y a à manger, là. Ça fait du bien, non, là ? Allez, bon app' ! Bien mangé. On a bien mangé. Ça va mieux. Nous sommes repus. Ça va clairement mieux. C'est la fin de cette vidéo. Donc, n'hésite pas à t'abonner si tu ne l'es pas encore. Tu peux toujours nous suivre sur Instagram en direct. N'hésite pas à laisser un petit commentaire ou à mettre un petit pouce bleu. Ça nous aide. Et on te dit à la semaine prochaine. Et c'est complètement changement d'ambiance. On ne t'en dit pas plus. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada